bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour mes derniers coloriages réalisés de février donc comme je vous avais expliqué en fait on va voir tout ce que j'ai publié en février sur instagram on va fonctionner comme ça tous les mois donc on va commencer tout de suite par un marque page j'en ai fait qu'un seul ce mois ci c'était un test sur les colorias donc il est déjà plastifié je pense que vous pouvez le voir au rebord et puis au niveau voilà on voit des petits reflets donc c'était un test colorias tout a été fait entièrement avec les crayons couleur imaginaurs colorias ça faisait longtemps que j'avais pas fait marque page j'aime quand même assez le rendu et puis moi je vous dis je les plastifie et puis ensuite je m'en sers un petit peu partout et pour cette vidéo vous allez voir beaucoup de marque page qui me sert justement à retrouver les colos donc voilà pour la toute toute petite partie marque page donc là on se retrouve pour le grand carré pop art donc j'ai réalisé en mois de février jaffard donc là je vous avais montré ce début de colo dans le live d'air wet intense voilà ça reste un pop art c'est un style un peu particulier bon beaucoup de posca beaucoup de signaux généralement je l'ai fait de cette manière j'aime assez voilà je sais pas trop sur quoi partir au final je suis restée sur les couleurs de jaffard donc vous avez tout le fond d'air wet intense et puis le personnage a été fait au prismacolor posca or et signaux blanc la blinde vraiment pour le coup ce genre d'illustration je mets énormément de posca ou de signaux blanc ensuite on passe au grand carré à table alors là il y en a pas mal à voir au mois de février j'ai beaucoup enchaîné dans ce livre il a énormément de succès en ce moment donc on va commencer par roquefort donc c'est dans les aristochats l'illustration c'est pas une que c'est pas une de mes préférées dans ce livre mais du coup je l'ai quand même fait alors tout a été fait au prismacolor le fond bleu au derwent intense je vous avais montré cette technique justement en live derwent intense et puis ce qui m'a pris le plus de temps en fait c'était le contour cadre au prismacolor j'étais tentée de le faire au derwent mais je me suis dit j'aurais pas le même rendu donc bon c'est un style un peu les couleurs se font un peu vieille j'aime bien je sais que là au mois de février j'ai quand même pas mal varié au niveau des styles de mise en couleur j'ai arrêté de rester dans le bleu jaune je suis partie sur des colos un peu vintage un peu comme celui ci vous allez voir après avec des vieilles couleurs qu'on a dans notre gamme prisma et ou complètement coloré enfin voilà j'essaye de sortir de ma zone de confort et de ne plus proposer que des fonds bleus ou des fonds or ensuite on passe à poids donc dans vaiana alors celui ci il est entièrement réalisé au prismacolor entièrement non le divine le sable le ciel et l'eau ont été réalisés au derwent intense voilà que dire je le trouve assez mignon je suis assez contente du rendu voilà j'ai essayé de regarder un peu sur internet pour trouver parce que je trouvais que ça faisait un peu trop de sable le sable était un peu bizarre et dans certaines scènes on a ce genre de rocher noir du coup j'ai mis ces deux éléments en rocher noir voilà j'aime assez et je le trouve assez assez mignon ensuite on va passer à celui ci donc celui ci je l'ai fait en duo avec ma loup color la copse donc là je suis partie bah forcément l'illustration les personnages l'obligent je suis partie sur quelque chose de très très coloré le fauteuil j'aurais aimé le faire rouge mais en fait c'est pas vraiment le fauteuil qu'on voit à lisse c'est le fauteuil on a un deuxième fauteuil en dessin animé et il est violet mon seul petit regret c'est que je me dis que s'il aurait été rouge ça aurait fait un beau rappel avec le lapin donc prismacolor et puis le fond bleu c'est du Derwent Intense voilà que dire rien de plus je suis assez contente quand même du rendu final même si j'aurais préféré qu'il soit rouge et la version de la copse justement elle l'a fait rouge et je trouve que ça ressort mieux ensuite on a Stitch donc là Stitch pareil Derwent Intense et Prismacolor donc là vous avez l'eau et le sable au Derwent Intense j'utilise toujours les mêmes combos ici si je ne dis pas de bêtises j'ai pris des Holben pour le ciel des Holben Pastel et puis le reste c'est vraiment Prismacolor bon classique Stitch voilà généralement on fait soit un fond bleu soit un fond couché de soleil moi j'aime assez le rendu voilà simple on l'a beaucoup vu celui-ci mais du coup on peut varier entre le gâteau, les couleurs de glace, les couleurs de ciel le reste va forcément être identique à tout le monde mais on peut quand même varier ciel et les gâteaux ensuite on passe à Ralph alors j'ai adoré faire celui-là c'est justement ce qui m'a sorti aussi un peu de ma zone de confort au niveau des couleurs vous allez vous dire oui il y a du jaune or mais je trouve que pour le coup ça a changé un petit peu je suis très contente de la nappe les pancakes ça donne envie de les manger et puis voilà donc Prismacolor la nappe le gris c'est du Derwent Intense et la vitre c'est aussi Derwent Intense j'aime, j'aime bien c'est très coloré et j'ai vu 2-3 versions passer depuis et c'est pareil c'est une illustration voilà moi j'ai fait le bois assez jaune on peut le faire gris, on peut le faire très foncé voilà au niveau des cupcakes on fait quelque chose de très coloré ou très soft le lapin peut être blanc, bleu, rose, vert, ce que vous voulez c'est un coloriage qu'on peut quand même pas mal personnaliser aussi il y en a dans le grand carré ensuite on passe sur Moustique dans Merlin l'Enchanteur j'adore j'adore le rendu je suis restée sur des très très vieilles couleurs alors le bois en fait j'ai fait le sol en premier donc tout est fait au Prismacolor intégralement vous voyez j'ai cette fameuse pellicule blanche cette fine pellicule qui n'est vraiment pas belle donc le bois j'ai eu un au début j'avais fait couleur bois et ça n'allait pas du tout avec le sol et en fait mon mari a trouvé l'idée de faire un bois vert c'est vrai qu'on voit rarement du bois vert et du coup je suis très très contente du rendu voilà ça change alors c'est un personnage qu'on voit rarement en plus une scène qu'on n'a jamais vue donc pour le coup j'étais assez contente de le réaliser et pour le dernier de ce livre on va passer à Mickey et Minnie alors là vous voyez j'ai beaucoup trop forcé sur le crayon couleur donc ça a abîmé ma feuille Prismacolor et puis le fond bleu Odin Waking Tense voilà que dire rien j'ai personnalisé la nappe il n'y a pas des carreaux normalement voilà je pense que pour cette illustration c'est pareil coucher de soleil ou fond bleu la nappe on peut la personnaliser et puis ensuite c'est au niveau des habits des personnages on peut quand même personnaliser l'illustration et faire des choses différentes donc voilà pour le grand carré à table c'est vrai que j'en ai fait pas mal au mois de février et je suis assez contente parce qu'il a quand même vachement bien avancé donc là on passe aux jouets et poupées donc là j'en ai réalisé deux ce mois-ci donc vous avez joie dans vice et versa j'aime beaucoup cette illustration je l'ai fait très très colorée comme le dessin animé j'ai rajouté un petit peu plus de couleurs puisque normalement les tout petits éléments du fond étaient beaucoup plus pâles mais du coup j'ai décidé de suivre les mêmes combos que les ballons pas mal de posca de différentes couleurs j'en ai d'ailleurs acheté exprès pour cette illustration j'ai racheté un jaune non j'ai racheté un rose et un bleu je trouve alors le posca pour faire des contours sur certains éléments c'est bien mais moi j'en mets pas partout donc prismacolor j'ai utilisé une couleur de Holben pour ici et puis ce fond là est fait au Derwent Intense donc j'avais fait une première couche et c'était pas assez intense pour moi du coup j'ai repassé une deuxième à sec avec le crayon Derwent Intense pour avoir un petit peu plus de matière et que ça soit beaucoup plus contrasté voilà je l'aime beaucoup c'est très coloré ça m'a encore sorti de mes couleurs habituelles et ça fait du bien de sortir de sa zone de confort et ensuite on a Gabi Gabi donc là c'est pareil illustration inédite on la voit jamais on l'a vu une fois dans notre blog portrait tome 2 si je dis pas de bêtises avec fourchette tout est réalisé au prismacolor alors j'avais l'idée parce que bon moi ce qui m'embête dans ce livre c'est ces fameux contours ces fameux motifs je trouve ça un petit peu chiant voilà donc j'avais l'idée des boutons j'avais l'idée du posca or mais là ce contour là j'ai un peu bugué sur le moment et du coup mon mari m'a dit pourquoi tu fais pas comme sa robe donc je suis partie exactement comme l'idée de sa robe donc les ronds ne sont pas très très bien faits mais je suis partie du plus clair au plus foncé mon seul regret c'est le livre autant la assiette, la tasse et la soucoupe je suis restée dans des teintes comme un peu le dessin animé mais le livre je l'ai fait pareil j'aurais peut-être dû partir sur des couleurs un peu plus beige et pas rosé bon en tout cas j'en suis contente pareil ça m'a changé ça me sort de ma zone de confort et j'aime beaucoup le résultat ensuite ensuite on passe aux boules de poils donc dans celui-ci au mois de février je vous en ai publié un qui est Gus Gus et Jack Jack donc c'est vrai que je l'avais vu réalisé c'est ce qui m'a donné envie de le faire avec un fond bleu et je pensais partir sur le même fond puis au final une fois que j'avais fini le fromage et tout je me suis dit pourquoi pas violer et au final ça matche bien j'aime beaucoup ça reste très coloré des fonds violets j'en fais rarement donc le tout des personnages etc a été fait au Prismacolor et par contre le fond comme d'habitude des White Intense en fait tous mes fonds s'ils ne sont pas au crayon de couleur ils sont des White Intense je ne vous dirai jamais aucun autre matériel puisque je n'ai plus d'autre matériel pour des fonds je me sers uniquement de ça puisque je les maîtrise et je les adore donc voilà que dire il est mignon et j'aime beaucoup puisqu'on les met rarement en couleur aussi et j'aime bien l'effet fromage que j'ai réussi à obtenir dans le fromage j'ai rajouté une couleur Holben aussi une couleur très très claire on passe au livre vilain donc celui-ci c'est Hadès donc vous l'avez vu déjà deux trois fois passé donc peine et panique ont été fait au CDC Imagineur Coloria justement c'était un test avec vous Hadès a été réalisé au Prismacolor les flammes et le fond au Derwent Intense donc là j'ai mélangé pas mal de matériel enfin pas mal pour ma part je mélange rarement mes CDC mais là je commence à le faire ça y est au bout de quatre ans j'y arrive j'adore le résultat donc c'est un colo que j'avais réalisé dans l'agenda 2021 je crois oui 2020 je ne sais plus bref et c'était une image Google que je m'étais référencée et bien là j'ai repris exactement ce que j'avais fait dans l'agenda en beaucoup plus grand pour le coup on a cette pellicule c'est affreux en beaucoup beaucoup plus grand ce qui m'a pris beaucoup 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 plus de temps voilà mais j'adore le rendu je suis très contente ça m'a fait plaisir de retourner dans ce livre ça c'est un sacré moment et voilà très très contente du rendu rien d'original puisque c'est une reprise de ce que j'ai déjà fait d'une image Google faite il y a quelques années mais j'adore le rendu on passe au livre vitro donc le vitro j'en ai réalisé un ce mois-ci alors hop j'enlève tout ça donc voilà alors c'est Hercule et Pégase c'est une illustration un peu cette mise en scène on la voit beaucoup dans beaucoup de livres j'avais fait un peu tout au niveau des idées j'avais un petit peu fait un peu de tout en fait j'étais pas partie sur un fond comme ça et puis au final voilà ça atterrit comme ça donc je vous l'avais montré en démonstration des White Intense donc mis à part les personnages qui sont faits au Prismacolor et les deux éléments voilà vous pouvez je peux oh c'est incroyable je peux frotter le colo c'est bon tout le reste est du Derwent Intense beaucoup plus rapide pour moi à faire dans les vitraux j'adore cette technique et j'adore le rendu en fait bon j'ai fait comme en habitude les vitraux généralement je repasse tout au signe au blanc le fond c'est beaucoup plus lumineux ça prend du temps oui il faut une il faut de la patience pour faire ce genre de fond mais moi j'aime beaucoup je reviens régulièrement dans les vitraux c'est un livre que je n'abandonne pas et j'avance mine de rien dans ce livre il est quand même pas mal avancé donc voilà pour le vitraux du mois de février et on passe à la partie mystère donc je me suis dit quand même je vais les montrer puisque j'ai mon deuxième compte mystère sur Instagram mais pourquoi ne pas les montrer alors là c'est le tome 4 donc j'ai réalisé celui-ci donc celui-ci je l'ai fait avec les crayons couleur coloria il n'y a que ce marron que j'ai fait au Prismacolor donc là vous voyez erreur j'ai forcé bon j'aime bien le rendu ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de mystère et du coup ça y est ça me reprend l'achat des essais coloria m'a vraiment incité à le faire en plus donc je suis très contente un peu stylé ce robin en mode femme j'aime assez et le deuxième que j'ai publié au mois de février oui oui ou j'ai peut-être bien publié tout début mars bon c'est pas grave on n'est pas un ou deux jours près c'est celui-ci et celui-ci c'était pour le test des crayons couleur macarons les Broadfunder donc je vous expliquais dans le live macarons Broadfunder que cette couleur-là celle-ci et celle-ci étaient réalisées au tracteur étaient réalisées au Broadfunder macarons et puis j'ai dû prendre quand même trois couleurs des Prismacolor alors je ne suis pas trop pour utiliser les Prismas sur les mystères puisque ça les utilise vite quand même mais quand je ne trouve pas du tout les couleurs je vais quand même prendre des Prismacolor c'est pas très grave mais voilà pour les mystères de ce mois-ci enfin du mois de février donc c'est fini pour cette vidéo je vais vous mettre toutes les photos à la fin comme je faisais il y a deux ans en fait je vais vous mettre toutes les photos ils vont défiler les unes après les autres que j'ai publié sur Instagram et puis on se retrouve une prochaine fois dans un nouveau live je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ça dépendra à quel moment vous regardez la vidéo et puis gros bisous on se retrouve Sous-titrage ST' 501 ...